Bonjour et bienvenue à cette présentation du Bachelor en comptabilité et fiscalité de l'Université du Luxembourg. Je suis Jean-Alain Bigou, le directeur du programme et avec moi il y aura Emmanuel Arossi qui est la responsable administrative ainsi qu'Olivier Marcy assis à côté de moi qui est enseignant vacataire qui fait donc partie de l'équipe enseignante et qui est PSF c'est-à-dire un professionnel du secteur financier. Alors la présentation se déroulera en trois temps. Je vais faire d'abord une présentation du Bachelor en tant que tel. Ensuite il y aura un jeu de questions réponses entre Olivier et moi-même concernant le rôle de l'information comptable fiscale et juridique sur les marchés financiers. Voilà. Donc concernant le BCF, le Bachelor en comptabilité et en fiscalité, on peut brièvement le caractériser en trois points. Tout d'abord il s'agit d'un Bachelor ou d'une licence en deux ans. C'est un Bachelor qui est centré sur les métiers en lien avec l'expertise comptable et la transition numérique. Alors l'expertise comptable c'est la comptabilité, la fiscalité, la rémunération, le juridique et la compliance, la conformité. Et c'est un Bachelor qui a été développé par l'Université du Luxembourg, par l'ULCC qui est, si vous voulez, l'organisme de formation continue de l'université et l'ECG qui est l'école de commerce et de gestion du Luxembourg avec son BTS de responsable comptable et fiscal. Donc au niveau de la structure et de l'organisation du Bachelor, comme je vous le disais, il s'agit d'un Bachelor ou d'une licence en deux ans, ou quatre semestres si vous voulez. Alors pourquoi en deux ans ? Parce que nous recrutons à bac plus un minimum. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc un Bachelor en deux ans ou quatre semestres avec les semestres 3 et 5, des semestres de cours qui sont organisés ici à l'Université du Luxembourg. Un semestre 4 qui est lui un semestre de mobilité à l'étranger et un sixième et dernier semestre qui est consacré à la mobilité internationale. Alors, venons-en au programme d'études. Les cours sont regroupés au sein de modules d'enseignement en retenant une approche par les compétences, c'est-à-dire en mettant au cœur du curriculum la pratique professionnelle et ses exigences. Au semestre 3, nous avons donc regroupé tous les cours au sein de cinq modules d'enseignement. Les techniques et normes comptables, droit et vie sociale des sociétés, technique fiscale et fiscalité luxembourgeoise, finance et analyse financière des entreprises, communication et professionnalisation. Tous les cours du semestre 5, nous les avons regroupés au sein de ces modules cette fois-ci. Information financière, droit et révision comptable, international tax law, droit de la sécurité sociale et rémunération, technique de gestion et stratégie d'entreprise, digitalisation et enfin ouverture. L'Université de Luxembourg s'est ralliée au principe de la mobilité internationale des étudiants retenu dans les accords de Bologne, qui sont des accords visant à harmoniser l'enseignement supérieur au niveau européen. Donc les compétences visées à travers cette mobilité à l'international, ce sont l'autonomie, la maturité, l'ouverture, etc. Compétences que l'on sait fortement valorisées par les recruteurs ici à Luxembourg. Et vous bénéficiez d'un accompagnement pédagogique et administratif avant, pendant et après le séjour à l'étranger. Il est en effet important de choisir sa destination en fonction de ses compétences linguistiques, de la cohérence du cursus proposé par l'Université d'accueil avec le programme d'études du bachelor et de son projet professionnel. Enfin, nous bénéficions ici à l'Université de Luxembourg d'un large réseau d'universités partenaires avec de nombreux accords Erasmus. Le stage de fin d'études, alors les intérêts du stage, là encore, ils sont multiples. Il s'agit tout d'abord de mettre un pied dans le monde du travail, de développer des savoir-faire, c'est-à-dire des compétences opérationnelles, comme savoir réaliser concrètement une tâche spécifique, et des savoir-être. Alors là, il s'agit davantage de compétences comportementales, comme la capacité d'écoute, l'esprit d'initiative, et le travail en équipe, donc des savoir-faire et des savoir-être qui sont essentiels pour son avenir professionnel. Il faut savoir qu'ici à Luxembourg, le stage est rémunéré. En moyenne, nos étudiants touchent entre 1 000 et 1 200 euros nets, et le stage, on le sait, joue un rôle de pré-embauche pour beaucoup de nos jeunes, à partir du moment où celui-ci est réalisé dans de bonnes conditions. Alors, concernant l'organisation, le stage est organisé au sixième et dernier semestre, et se déroule sur une période de 17 semaines au minimum. Pour être validé, le stage doit durer au moins 17 semaines. Alors, quand on est au déroulement, on commence par trouver une entreprise d'accueil, ensuite, on définit des objectifs, alors quand je dis « on », c'est le stagiaire, le stagiaire définit des objectifs d'apprentissage avec son tuteur professionnel, ensuite le stage se déroule, et à la fin, il y a rédaction du rapport de stage et soutenance. Alors, avant de conclure, je voudrais souligner au moins trois points forts de la formation. Tout d'abord, son équipe pédagogique. Il y a au sein de cette équipe pédagogique de nombreux intervenants professionnels, comptables, des fiscalistes, des juristes, des PSF comme Olivier, c'est-à-dire des professionnels du secteur financier. Les intervenants professionnels représentent environ 80% des enseignants du bachelor, et tous ces intervenants professionnels ont été impliqués dans le développement du curriculum. Ça, c'est un premier point fort de la formation. Un deuxième point fort, c'est bien sûr son curriculum. Le curriculum adopte avant tout un point de vue national, en s'appuyant prioritairement sur les lois et les normes luxembourgeoises, afin de garantir à nos étudiants une insertion professionnelle, sans pour autant négliger une démarche internationale, et ainsi favoriser ou faciliter l'évolution de carrière dans le temps et dans l'espace. Dans le curriculum, le deuxième point fort, c'est la spécialisation numérique, qui est indispensable aujourd'hui pour s'assurer une employabilité à long terme, dans un milieu aussi exigeant que changeant. Le troisième point fort, c'est l'accès à l'expertise comptable et au master pro. En effet, le BCF est une formation spécialisée, mais c'est aussi une formation généraliste, qui permet aux étudiants d'acquérir un socle de connaissances fondamentales qui sont indispensables à l'évolution dans des masters. À ce propos, nous avons trois directeurs de master. Je parlais qu'il y avait 80% d'intervenants professionnels de la place du Luxembourg. Il y a donc 20% d'universitaires. Parmi ces universitaires, il y a trois directeurs de master dans le bachelor. Le directeur du bachelor in accounting and audit, qui est dans la droite lignée de ce bachelor. Le directeur du bachelor in entrepreneurship and innovation et le directeur du master in finance and economics. Moi-même, puisque je suis à la fois le directeur du bachelor en comptabilité et fiscalité et le directeur du master in finance and economics. Au niveau des candidatures, le public cible, ce sont des étudiants bien évidemment motivés, ayant obtenu au moins 60 crédits ECTS. Je renvoie ici à un de mes premiers points qui était de vous dire que ce BCF est un cursus universitaire en deux ans. Donc, nous recrutons à Bac plus 1. Donc, les étudiants qui nous rejoignent doivent nécessairement avoir validé au moins 60 crédits ECTS. Il y a également des professionnels qui ont au moins 3 ans d'expérience et qui font une VAE, une validation d'acquis d'expérience. Donc, il y a à peu près 80% d'étudiants et à peu près 20% de jeunes professionnels qui veulent reprendre des études pour pouvoir obtenir un bachelor et ainsi exercer la profession d'expert comptable. Le bachelor étant une condition minimale pour intégrer la formation d'expert comptable ici à Luxembourg. Donc, voici, voilà pour le public cible, les pièces à fournir, une lettre de motivation, un CV détaillé, un certificat de langue, de niveau B2 en anglais. Le dépôt des candidatures se fait en ligne et je voudrais ici souligner le fait qu'il n'y a aucun frais, aucun coût d'évaluation de dépôt ni d'évaluation des dossiers de candidature. Et à ce propos, le BCF est une formation qui, au niveau qualité-prix, est à mon avis une des plus performantes de la grande région. Voilà, pour conclure, la comptabilité est un secteur d'activité dynamique et en pleine mutation. Le bachelor en comptabilité et fiscalité de l'Université de Luxembourg est une formation solide qui, d'une part, répond aux attentes de la profession en termes de savoir-faire et de savoir-être, qui prépare à la transition numérique à travers les défis et les opportunités qu'offre la transition numérique dans le secteur de la comptabilité et qui permet la poursuite des études soit en expertise comptable, soit au niveau des masters professionnels. Donc, voici, voilà pour la présentation à proprement parler du programme du bachelor en comptabilité et fiscalité. Je vous disais que l'on a prévu un petit jeu de questions-réponses entre Olivier et moi-même. Donc, avant de passer à ces questions-réponses, je voudrais un tout petit peu introduire Olivier qui est, comme je vous le disais, un PSF de la place du Luxembourg, c'est-à-dire un professionnel du secteur financier de la place du Luxembourg, un senior puisqu'il a plus d'une vingtaine d'années d'expérience ici à Luxembourg. Alors, pourquoi avoir choisi un PSF pour parler de cette formation ? Eh bien, bien évidemment, Olivier n'est pas un spécialiste de la comptabilité, ce n'est pas un expert comptable, mais c'est quelqu'un, et il y en a beaucoup ici à Luxembourg, qui utilisent, qui consomment un très grand nombre de données comptables, fiscales, juridiques, et c'est un petit peu pour montrer que le bachelor n'est pas qu'une formation en comptabilité, mais c'est une formation qui ouvre à bien des métiers que l'on a souhaité faire ce petit jeu de questions-réponses, Olivier, moi-même. Donc, je le remercie fortement pour sa venue ici. Première question, Olivier. Quel est ton point de vue sur le Luxembourg comme place financière ? Quel environnement pour les comptables, les juristes, des fiscalistes ici au Luxembourg ? Bonsoir. Donc, l'image du marché luxembourgeois de la place financière, c'est d'abord pour tous les gens qui vont s'engager dans cette formation de voir que sur Luxembourg, proprement dit, sont en permanence offerts plus de 20 000 postes qui se répartissent sur ce qu'on appelle les Big Four, donc des noms comme Price, Deloitte, KPMG, EY, mais aussi les fiduciaires du Luxembourg, les cabinets de conseil et les professionnels du secteur financier dont je fais partie, comme la Bourse de Luxembourg ou Fondsquare, qui supportent nos clients que sont les management compagnie, les administrations centrales et tous les participants, en fait, à la vie et à la vie sociale des produits d'investissement. Alors, quel est le rôle du comptable, du juriste, du fiscaliste dans cet environnement ? Le comptable, il va fournir des bilans, exactement comme pour une entreprise, de façon régulière, mensuelle, quotidienne aussi, mensuelle, trimestrielle. Le fiscaliste va calculer les droits fiscaux qui sont dus en fonction des pays, des investisseurs, des pays d'investissement, des dates de sortie, des tarpes d'entrée dans le produit d'investissement. Et pour le juriste, il va faire une veille de tout ce qui est due diligence par rapport aux produits d'investissement et de s'assurer que tout le monde, le comptable, le fiscaliste, le juriste lui-même, sont dans les cours. Et ça, c'est des données qu'on s'échange en permanence. Donc, en résumé, pour les personnes qui s'engagent dans cette formation, vous allez rentrer sur un marché qui est interactif et où tout votre savoir-faire a une valeur et fait partie de ce qu'on appelle la value chain, c'est-à-dire de tout le circuit d'échange de données. Alors, pourquoi on a besoin de vos compétences et pourquoi tous ces postes, donc plus de 20 000 sur le pays, vont s'échanger ces données ? Parce qu'un produit d'investissement doit reporter à des autorités. Donc, pour faire simple, à la Banque Centrale Européenne, aux autorités de tutelle telles que la CSSF au Luxembourg, mais aussi toutes les autorités européennes, quand le produit d'investissement va être ce qu'on appelle et ce que Luxembourg offre, offert de façon transfrontalière. Plus encore, et ça, c'est plus notre domaine, les datas, ce qu'on appelle les datas, donc les consolidations comptables, mais aussi les données juridiques des produits financiers, vont être échangées sur des places plus publiques telles que Bloomberg, Reuters, Morningstar et d'autres plateformes internationales. Merci pour ces précisions. La deuxième question est la suivante. Quelles sont les caractéristiques de la place financière luxembourvoise et les valeurs qu'il anime ? Alors, ce qui peut vous pousser à rentrer dans cette formation et ce qui peut vous pousser à avoir envie de Luxembourg, je dirais que c'est ce qui, moi, m'a poussé à rester et à grandir au Luxembourg. D'abord, Luxembourg, qui est un petit pays européen, pas le plus petit, mais un petit pays européen, a toujours eu l'intelligence de s'ouvrir. Alors ici, on a toujours travaillé avec l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique et on échange en permanence de façon linguistique, bien sûr, mais surtout culturelle. On apprend beaucoup des autres, on apprend beaucoup avec les autres et on apprend, moi, qui venais de France très jeune, non pas à tout changer, mais à bien moduler son caractère, ses interactions pour toujours être dans le bon goût, dans le bon mode au niveau culturel. Ça vous permet de grandir et de grandir avec vos clients. Pour vous donner juste un chiffre brut, dans l'entreprise qui m'en porte, on ne parle plus de 26 langues différentes. Alors, toutes les langues européennes plus toutes les langues d'autres personnes qui sont venues ici au Luxembourg pour grandir, apprendre et grandir avec les entreprises. Sur quel terrain on travaille, ce qui est important pour vous aussi, on va dire des produits classiques qui s'adressent au plus grand nombre des épargnants et ensuite, on a aussi un fort développement sur des produits qui sont vraiment techniques, ça peut être des structures, on appelle ça des infrastructures. Une infrastructure, ça peut être un aéroport, une infrastructure peut être un ensemble immobilier, un quartier et les gestionnaires et les fiscalistes et tous les économistes qui travaillent dans les sociétés luxembourgeoises vont aider au développement, à la création, à la mise en place de ces infrastructures au travers de produits financiers. Et pour vous, là, il est important quand vous êtes dans cette chaîne de savoir à tout moment évaluer la valeur comptable pour revenir à des choses qui vous parlent, faire un bilan financier de ce produit financier. Il est important pour le géris de toujours voir que le produit financier tient ses promesses, tient les promesses qu'il a envers les autorités et que tout le monde est dans les clous. Et tout ça parce que tous ces produits, comme je l'ai dit au début, doivent être reportés aux autorités. Merci. Donc, on va aller assez vite sur la troisième question. Quel est le contexte de travail au quotidien et quelles sont les opportunités ici à Luxembourg pour nos jeunes ? Alors, pour les gens qui rentrent sur le marché du Luxembourg, vous êtes toujours en face d'un marché qui est global, donc mondial, avec des opportunités pour vous de grandir à l'international et des opportunités pour vous de grandir ici au Luxembourg, d'apprendre des langues au bout de 5, 10 ans de travail au Luxembourg, vous êtes trilingue parce que vous êtes obligé d'être trilingue, alors actif, inactif, mais vous savez lire et vous savez répondre aux questions au moins dans trois langues. Donc, ça, ce sont, à mon avis, des moteurs qui peuvent vous entraîner à venir étudier et travailler au Luxembourg. Voilà, un grand merci. Et n'hésitez pas à nous contacter au bachelor par au basse compétence.élu. Merci.